Je vais laisser la parole à Mgré et s'il y a des questions à poser, et M. Roveillard pourra y répondre au moment de la table ronde. L'Europe, un continent à évangéliser. Bonsoir à tous. Je voudrais, au terme de cette journée de réflexion, ouvrir un certain nombre de pistes. Et plus exactement, plutôt que d'arriver avec des recettes, par rapport au constat que l'on fait d'une société sécularisée, c'est d'arriver à, devant vous, en dégageant, fort de mon expérience personnelle, des échanges en particulier que j'ai pu vivre dans le cadre du Synode sur la nouvelle évangélisation, il y a quelques mois, dégager un certain nombre de postures. Postures de la foi, postures de nos communautés chrétiennes. en pensant, et ce serait peut-être le sous-titre de mon intervention, à cette expression de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 1, « Raviver la foi ». La première posture, et je décompte mon temps pour honorer exactement ce qui m'est imparti, je dois effectivement partir dans une demi-heure, et j'ai dix points à traiter. Donc ça fait trente divisé par dix, trois. La première posture, qui doit être la nôtre, je l'intitule « Regarder ». Le triple regard du croyant. Un premier regard que nous pouvons poser sur le monde, c'est un regard qui considère le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et je pense à cette expression de Carles de l'ASPERS, examiner la situation spirituelle de notre époque, c'est-à-dire les enjeux que nous devons affronter avec les outils de la raison et de l'intelligence. Nous vivons, nous en avons déjà parlé, une globalisation extrêmement rapide, processus inexorable, complexe, ambivalent, et dont l'impact affecte toutes les dimensions de notre vivre ensemble. Cette mondialisation, elle a des aspects extrêmement positifs, je ne vais pas les rappeler devant vous, en termes de communication, d'échange, partage des connaissances et des technologies, le sentiment d'un destin commun, mais aussi elle a des aspects négatifs incontestables, déstructurations des cultures autochtones, inégalités croissantes par l'accès aux richesses et aux informations, détérioration de l'environnement. Cette mondialisation croise une double révolution qui frappe nos sociétés, qui atteint aussi l'expression de notre foi, une double révolution. D'abord la révolution informatique avec l'ère du numérique qui abolit l'espace et le temps et fait surgir une société de conversation connective permanente, on est toujours branché. Et puis la révolution génétique des neurosciences, où l'homme n'intervient en plus seulement sur le monde pour le changer, mais sur la vie elle-même en déconstruisant l'ordre symbolique de l'humanité et des repères anthropologiques traditionnels. On en a parlé il y a quelques instants. Regarde sur le contexte, regarde sur le monde. Le deuxième regard que nous croyons, que nous devons porter, regard réaliste, c'est aussi sur les transformations internes de l'Église. Une nouvelle carte du christianisme se dessine dans ce climat de sécularisation massive, de mobilité géographique, de brassage multiculturel des populations, de l'hégémonie des modèles de consommation marchands et médiatiques. Et l'Église souffre d'un triple déficit. Un déficit de communication avec un fossé culturel croissant entre la foi chrétienne jugée inadaptée, révolue, inaccessible et les modes de pensée de nos contemporains. Un déficit d'attractivité avec ce jugement sévère que nous entendons poser sur le christianisme lorsqu'on le taxe de contraignants, d'austères, doloristes, ennuiux, dogmatiques, déclassés, etc. Et un défaut de crédibilité. La mémoire collective est imprégnée d'une perception négative, hostile, de l'histoire du christianisme, corruption des mœurs, intolérance, inquisition, croix d'âge, refus de la modernité. L'ensemble du paysage ecclésial se transforme profondément, rapidement et durablement dans ce contexte. Cette carte du christianisme est marquée par le fait que les chrétiens sont devenus minoritaires dans une société laïque. Une société à la fois libertaire et dépressive qui divinise le marché et fait que cette situation minoritaire en va y revenir peut devenir aussi une opportunité. Revenir aux fondamentaux de l'Évangile, investir les valeurs faibles de notre monde, fraternité, intériorité, chasteté, lieu de fragilité. Et un deuxième aspect, je finirai dans cette carte, dans ce regard que l'on porte sur l'Église, c'est l'exil de la culture chrétienne, abrasée par l'irruption de nouveaux modes de vie, condamnée à se constituer en contre-culture. Le christianisme ne se confond plus avec la culture occidentale mais se découvre comme une minorité expulsée de sa propre culture, disqualifiée, absente des débats de société, avec le risque de s'enfermer dans le communautarisme. Regard donc sur le contexte sociétal, regard sur l'Église et je terminerai par un regard qui, pour moi, est essentiel dans cette proposition que nous fait l'apôtre Paul et que reprend à son compte le pape François, raviver la foi. Raviver la foi, c'est adopter un regard non seulement réaliste sur l'Église et l'état du monde et sur l'Église mais aussi un regard théologal. Le chrétien est amené à voir comme Dieu voit, à partir, à voir les choses à partir de Dieu, avec un regard en quelque sorte excentré. Ce passage par Dieu change tout. Le chrétien comprend qu'il ne peut pas rester à ce que le monde dit de lui-même, à ce que l'observation et l'analyse permettent de connaître et de comprendre. Il faut se laisser, il lui faut se laisser tourner les yeux vers Dieu pour regarder le monde avec les yeux qui sont toujours les mêmes et ses yeux sont ceux d'une personne qui a perçu la profondeur cachée de ce qu'elle n'observe plus seulement mais qu'elle contemple. et je cite cette expression de Mène Phileï, première encyclique du pape François au numéro 18, la foi non seulement regarde vers Jésus mais elle regarde du point de vue de Jésus. Avec ses yeux, elle est une participation à sa façon de voir. C'est dans sa relation à Dieu, au lieu de se saisir du temps présent de ce que on nous bassine sur les écrans de télévision, c'est à partir de Dieu que l'homme d'aujourd'hui, le croyant, est amené à considérer le monde, à l'accueillir, à vivre dans la lumière de la grâce divine et ainsi à vivre l'homme de Dieu pour lui. Ce qui se passe dans le monde ne relève pas uniquement du monde. Dieu donne de voir l'enjeu du temps présent. C'est un regard sur qui demeure sans cesse en amour. avant de nous, c'est un regard d'espérance qui ne se contente pas de se lamenter sur notre époque mais qui voit déjà Dieu à l'œuvre. Les germinations de la grâce, l'auto-révélation de Dieu précède, prépare nos efforts pastoraux. Ce passage par Dieu pour regarder notre monde, notre histoire, la vie de l'Église est fondamental pour mesurer ce qui s'y joue de l'homme et du monde. Ce faisant, le chrétien devient un veilleur, un veilleur qui a appris à voir jusqu'au milieu de la nuit. Cela regarde un regard né d'en haut. Cela libère de toute vision étroite, étriquée, nous apprend à vivre modestement croyant, tenant aux portes du mystère et en cherchant toujours les mots pour en rendre compte. Regardez. Deuxième posture qui me semble aussi fondamentale dans notre monde d'aujourd'hui pour l'investir du message de l'Évangile, c'est habiter notre monde car notre monde est tenté par la fuite en avant, par la virtualité, par l'imaginaire. Il s'agit d'habiter durablement notre monde sans le fuir, sans rêver d'un autre monde, sans idéaliser ou regretter le passé. La rencontre du Christ n'éloigne pas du monde et des hommes et apprend à se tenir dans le monde d'une manière nouvelle. Il s'agit d'aller au cœur du monde pour contempler Dieu qui y est à l'œuvre. Le monde n'est vide de Dieu que pour celui qui ne veut pas chercher et trouver Dieu jusque dans les nuits de notre monde. Sans se détourner des lieux où s'éprouve le dynamisme de l'homme contemporain. La vie évangélique ne nous tourne jamais sur nous-mêmes. L'Église regarde ce qui n'est pas encore d'Église. Et je pense à ces paroles de Paul VI à la clôture du Concile et qui n'ont pas perdu de leur pertinence. Jamais peut-être disait-il comme en cette occasion l'Église n'a éprouvé le besoin de connaître, d'approcher, de comprendre, de pénétrer, de servir, d'évangéliser la société qui l'entoure, de la saisir et pour ainsi dire de la poursuivre dans ces rapides et continuelles transformations. On n'évangélise pas de l'extérieur mais en se situant au cœur du monde aimé de Dieu, aimé jusqu'à l'extrême, l'amour des hommes donne pour tout son sens, l'amour pour les hommes, l'amour divin pour les hommes donne tout son sens à l'incarnation du Verbe de Dieu. Le disciple du Seigneur ne peut pas se dérober à ce que son être au monde requiert de présence, une présence qui mobilise son cœur et son esprit. Deuxième mot, habiter. Troisième mot, cultiver l'intériorité. L'intériorité, chrétienne, n'est pas simplement cette dimension d'une vie humaine qui permet à chacun de reconnaître, d'accueillir celui qui a fait mystérieusement en lui sa demeure. L'intériorité, c'est ce qui permet de vivre intérieurement, profondément, intimement, au cœur des sociétés bruyantes et fébriles. L'appel à être des hommes intérieurs, à une force particulière dans un monde où chacun pourrait être en permanence empêché entravé dans son chemin intérieur par la prégnance de ce qui est immédiat, occupé par les mille sollicitations d'un monde globalisé où la rapidité, la réactivité, l'efficacité semblent s'imposer comme d'impérieuses exigences, dans un monde fasciné par l'image où rien ne semble que rien exister au-delà du visible. C'est l'aplatissement du réel à ce qui est apparent. Et de ce point de vue, l'eucharistie présente un caractère subversif puisque la présence réelle du Christ s'expose sous l'apparence du simple pain. L'intériorité nous renvoie à ce que Saint Ignace de Loyola disait sentir, écouter les choses intérieurement. Il faut un espace libéré de tout ce qui peut l'encombrer inutilement pour laisser Dieu et je reprends une expression de maître Écart laisser Dieu devenir Dieu en soi. Et la nécessité de cet espace intérieur demande une résistance tenace, têtue à tout ce qui est divertissement au sens de Pascal, à tout ce qui distrait, dissipe et qui passe comme une ombre. Cette intériorité pour nous est l'espace vital dans lequel retentit la parole de Dieu, reçu, prié qui éclaire notre route et d'aller à partir duquel les sacrements nourrissent et purifient notre foi. Dans un contexte propice à l'introspection et au narcissisme, évangéliser l'intériorité de l'homme contemporain devient une exigence, une urgence pastorale. Quatrième posture, dans notre monde, le chrétien assume une vocation à honorer la raison, promouvoir l'intelligence de la foi, la quête de la vérité, afin de discerner, d'annoncer et de dialoguer. Dans les conditions actuelles de la déchristianisation, la capacité de transmettre la foi, sa force de traverser, a été considérablement amoindrie. la transmission par osmose de la foi à l'intérieur des milieux chrétiens et des familles ne fonctionne plus ou fonctionne mal. Il y a un échec ou un déni de transmission à l'intérieur de la famille en raison souvent de la démission des parents. D'où un très faible niveau de connaissance religieuse, d'expérience religieuse. Et la rationalité est récupérée par la science et la technologie. Comme l'observait Paul Ricoeur, le progrès de la rationalité que l'on constate dans le champ technique, scientifique, va de pair avec le développement accéléré de l'irrationalité, parfois la plus sauvage sous forme d'ésotérisme, de mysticisme. Notre responsabilité de pasteur, de chrétien, de croyant, n'est pas de nous méfier de la raison mais de pratiquer un dialogue effectif avec elle à l'intérieur de notre foi chrétienne. La foi rencontre la raison. Pour la sauver d'une double dérive, le relativisme qui congédie toute vérité et le fondamentalisme qui revendique la violence de son imposition. Alors que depuis des siècles, depuis le siècle des Lumières, pardon, on a suspecté le christianisme d'obscurantisme, peut-être que l'une des contributions majeures de l'Église aujourd'hui sera de réhabiliter la raison, de rappeler à notre monde la quête de sagesse qui la vit, d'exercer, dont le disait Jean-Paul II, une diachonie de la vérité. Je passe ces considérations profondes pour arriver à un autre terme, un autre « et », une autre posture qui me semble devoir être habité par les chrétiens aujourd'hui, c'est ce d'être célébré. La liturgie est l'instrument le plus efficace pour l'édification de la vie chrétienne et la promotion de la mission. Elle est la pédagogie la plus complète de la foi puisqu'elle conjugue le rassemblement de la communauté autour du mystère pascal, la prière de toute l'Église, la proclamation des Écritures, la grâce sacramentelle qu'elle propose aux fidèles, l'enseignement des vérités de la foi, la beauté des chants et des symboles. Elle est le point de départ de la mission et son sommet. Ainsi, célébré permet à l'Église de se constituer et d'exprimer sa foi. Dans son audience du 21 juin 2000, Jean-Paul II soulignait avec force la dimension missionnaire de l'Eucharistie, la célébration du sacrifice eucharistique est l'acte missionnaire le plus efficace, disait Jean-Paul II, que la communauté ecclésiale puisse réaliser dans l'histoire du monde. Une parole extrêmement forte et jamais autant missionnaire que dans ce moment de grâce où rassemblée au nom de Christ, sa présence se fait réelle dans le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ma vie. L'Eucharistie, disait Jean-Paul II, l'Eucharistie en Eucharistie, l'Eucharistie se renouvelle. La communauté des baptisés est la première à devoir être évangélisée. Et la mission est la transmission non seulement d'un message et d'une réalité vivante dont on fait l'expérience à chaque célébration eucharistique. Aussi, faut-il promouvoir une catéchèse eucharistique, respecter la dignité de la célébration, initier à l'arche célébrantie, sous-tendue par une juste compréhension de la liturgie, auxquelles sont sensibles les nouvelles générations en quête de sacralité et de ritualisation. Un tout petit exemple, je rencontrais quelqu'un qui était rentré dans la franc-maçonnerie, il était chrétien, je lui disais « Mais pourquoi êtes-vous rentré dans la franc-maçonnerie ? » Et bien, il m'a fait cette réponse, je fréquentais un certain nombre de communautés chrétiennes, il ne parlait pas de Saint Raphaël, je vous rassure, et il me disait « Les célébrations sont devenues des animations. Et moi, je trouvais dans la franc-maçonnerie une ritualité, quelque chose de célébratoire que j'ai perdu dans ma vie ecclésiale. » C'était une des raisons que le climat de fraternité aussi et de réflexion au niveau intellectuel qu'on n'avait pas trouvée dans l'Église. Donc il y a un véritable enjeu, je pense, de souligner cette posture de la foi, dimension de la célébration qui est surstructurante de notre vie chrétienne. Une autre posture, j'avance, c'est la sixième, si mes comptes sont bons, la proximité. Et j'utilise les « et ». la communion. L'individualisme triomphant a libéré chacun d'appartenances collectives qui autrefois uniformisaient le regard sur le monde. Des visions différentes du monde s'affrontent. La diversité qui autrefois était perçue comme en défaut est vécue aujourd'hui comme en excès. Nous voici désormais dans la crainte de ce que la pluralité qui ne s'exprime plus à l'intérieur d'une matrice culturelle commune, héritée du christianisme, rendent désormais illisible la carte du social. Avec l'avènement d'une culture mondialisée de l'individu, notre société se compose d'univers culturels totalement disjoints, imperméables et contradictoires les uns avec les autres qui ne se réfèrent plus aux grands récits fédérateurs. Les individus s'agrègent par la connectivité numérique, virale, élective que j'évoquais tout à l'heure. Combien de personnes ont leur ami Facebook à l'autre bout du monde et sont incapables au sein même de leur famille ou dans leur voisinage d'entretenir des relations de rencontres de fraternités. Aujourd'hui, l'un des grands défis des communautés chrétiennes est de rassembler les chrétiens de plus en plus différents, étrangers les uns aux autres et dont les positionnements vis-à-vis du Christ sont pluriels. De plus, dans les grandes, dans les villes ici comme Saint-Raphaël mais dans les grandes cités, les grandes mégapoles, les disparités culturelles entre chrétiens ont tendance à s'accentuer. Et le véritable défi c'est celui donc de la communion. La participation à la communauté chrétienne peut être un facteur d'intégration sociale. Je pense à un certain nombre de personnes par exemple qui viennent d'univers étrangers aux autres, d'univers culturels étrangers aux autres qui ont pu s'intégrer dans la société à partir du fait où elles se retrouvaient au sein de communautés chrétiennes qui les avaient accueillies. Septième point, septième posture, la fragilité. Le christianisme nous appelle à rejoindre les lieux de fragilité. L'Église est en posture de service vis-à-vis de tous ces lieux de fragilité, vis-à-vis des plus défavorisés et des exclus. La défense du pauvre est le signe messianique du règne de Dieu. Le témoignage de la solidarité évangélique fait passer non seulement fait passer d'une logique distributive à la parité du vivre avec où je reçois tout autant que je donne. Comme le soulignait Benoît XVI dans sa première encyclique, la charité n'est pas une conséquence de la foi mais elle est inhérente à l'acte de la foi. Je le cite, la charité est pour l'Église une expression de son essence elle-même à laquelle elle ne peut renoncer. C'est au nom du Christ que nous allons gratuitement au devant des plus démunis, c'est le Christ que nous découvrons en eux, c'est le Christ que nous espérons de faire rencontrer. En ce sens, la charité chrétienne va bien au-delà d'une simple philanthropie humaniste. C'est à partir de leurs difficultés et de leur mal-être que Jésus est venu rejoindre les hommes et les femmes de son temps qui se précèdent à son passage et auquel il aura annoncé le salut. Rejoindre les fragilités et les pauvretés de notre monde. C'est là que nous sommes attendus, c'est là que nous vérifions la vérité de notre foi. Le service de charité, de diaconie, est l'expression concrète de cette annonce de la bonne nouvelle à tous les hommes en privilégiant les plus dénus. La nouvelle évangélisation de nos communautés passe par le défi de la diaconie. Pour annoncer Jésus, je cite le pape François dans la messe de clôture des journées mondiales de la jeunesse, je résine, pour annoncer Jésus, Paul s'est fait serviteur de tous. Évangéliser, c'est témoigner en premier de l'amour de Dieu, c'est dépasser nos égoïsmes, c'est servir en nous inclinant pour laver les pieds de nos frères, comme a fait Jésus. Nos paroisses prennent-elles en compte et en charge cette dimension diaconale ? Le pauvre est-il au centre de la mission de l'Église ? En effet, la capacité de nos communautés chrétiennes à proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, Luc 4,28, accrédite son message de salut et de miséricorde. Une autre posture qu'il nous faut adopter, c'est celle du témoignage de la radicalité chrétienne. Dans une société marquée par l'éclipse de Dieu, le témoignage de la vie consacrée des conseils évangéliques souligne que la fin de l'homme n'est pas réductible à ce monde. L'engagement religieux à la suite du Christ vient dire aujourd'hui sur Terre à l'homme contemporain ce qu'il est appelé à vivre au ciel. La dimension ischatologique de la vie religieuse est d'autant plus d'actualité que notre société est en panne d'espérance. De façon paradoxale et contrastée, l'indifférence religieuse actuelle fait le lit des interrogations fondamentales qui surgissent de la part des nouvelles générations sous le sens de la vie, l'au-delà, la souffrance, l'échec, le vivre ensemble, la mort. Leur intérêt, une nouvelle génération pour le sacré, le new age, le surnaturel d'ésotérisme, le texte de la vie, le qui n'est pas plus pris en charge. Ce retour au sens du religieux traduit un mouvement profond de nos sociétés en direction d'un élément constitutif de l'identité humaine, la dimension de l'intériorité, j'en ai parlé, et la dimension de la transcendance. Le témoignage de la radicalité évangélique constitue un puissant appel d'air dans ce contexte où règne le repli sur soi, et pour reprendre cette expression des philosophes contemporains, la fatigue d'être. Dans la foi, le moindre du croyant grandit pour être habité par un autre, pour vivre dans un autre, et ainsi sa vie s'élargit dans l'amour. A l'instar des premiers siècles du christianisme en Europe, lorsque les monastères ont propagé la foi chrétienne, la vie consacrée dans les différentes expressions, est un levier pour la nouvelle évangélisation et l'appel à revitaliser la foi, à raviver la foi. Elle rappelle à tous les chrétiens la dimension contestataire, protestataire du christianisme où on reprend cette expression de Guicoque, la rupture de la foi. Neuvième posture, se poster aux frontières de notre temps. Et cela renvoie au message universel qui est celui de notre Église. Le Père François nous invite régulièrement à nous situer comme chrétiens aux frontières de notre monde. N'ayez pas peur d'aller, disait-il encore aux jeunes au Brésil, n'ayez pas peur d'aller, de porter le Christ en tout milieu jusqu'aux périphéries existentielles, également à celui qui semble plus loin, plus indifférent. Un monde fragmenté comme le nôtre est un monde aux mille facettes mais aussi aux mille frontières. Elles sont partout, mouvantes et elles peuvent inquiéter. Mais il me semble qu'il faut aller vers ces lieux où l'on se trouve sans les sécurités liées à la culture et au savoir, à ces lieux qui semblent loin de l'Église ou étrangers à sa tradition. Demeurer sur les frontières, c'est s'engager sur de nouvelles agoras, qu'il s'agisse de la pastorale de l'intelligence, de la présence aux réfugiés, aux pauvres, de l'accompagnement des personnes ou de la résistance à ce qui déshumanise, de la pastorale éducative, familiale, de la pastorale envers les cultures nouvelles qui naissent au creuset des réalités multi-ethniques et au nouveau moyen de communication. Tous ces lieux ne manquent pas. Aller et demeurer aux frontières requiert un enracinement d'autant plus fort dans la réalité églésiale. C'est à la proportion de son ancrage au cœur de l'Église et de la foi que le disciple du Christ peut s'avancer au plus large du monde et affronter vents et tempêtes. L'inévidence de Dieu dans nos sociétés et les soirs spirituels de nos contemporains demandent des hommes enracinés, aptes à rendre compte de leur foi. Peu nombreux, disait Benoît XVI, les chrétiens doivent gagner en détermination, en exemplarité afin de devenir une minorité créatrice et prophétique. Il ne s'agit pas de dénoncer une liberté de la culture contemporaine et une vision partielle et réductrice de l'homme de son destin. Il faut relever le défi, c'est-à-dire oser proposer positivement de nouveaux chemins de pensée et d'action. C'est cette audace qui au long des siècles a porté les chrétiens à tant d'initiatives, notamment dans le domaine éducatif, artistique, de solidarité qui ont marqué notre histoire et façonné nos sociétés. Il n'importe aujourd'hui plus que jamais de retrouver cette capacité de réponse prophétique face au défi de notre temps. C'était lors que donne la foi à des hommes qui regardent l'avenir avec espérance. Et je termine par ce mot, la posture qui est directe à l'autre, c'est celle de l'espérance. J'aime beaucoup cette expression que je reprends souvent de Paul VI, le chrétien habite ce monde en venant à lui à partir de son avenir. Et Benoît XVI c'est d'ajouter espérer, c'est s'engager. Les récents événements qui ont marqué l'histoire de notre pays face à la droite au Bira ont une capacité extraordinaire d'espérance de la part de nouvelles générations qui le pensaient. Et quand on rencontre différentes épiscopas, comme j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques temps à travers l'Europe, ils sont tous marqués par ce qui s'est passé en France, qui l'amène absolument inentendu, qui est ainsi manifeste l'espérance. Il y a aussi de nombreuses initiatives qui naissent là, ça et là, qui sont peut-être limitées, fragmentaires, mais qui sont aussi des témoignages d'espérance. L'espérance n'est pas l'optimisme, l'espérance est une vertu. Et c'est, comme le dit tout à l'heure l'un des prédécesseurs, c'est le fruit de la prière et de la foi, l'espérance. Cette espérance, elle porte un nom qui est cher au barbois, puisque celui dont je vais parler a inventé ce mot, qui est le mot résilience. Celui qui a inventé ce mot résilience, pour nous, fait écho, bien sûr, de manière beaucoup plus profonde au mot rédemption, la capacité de rebondir, la capacité de transformation, qui trouve son point de départ dans le mystère pascal que nous savons à chaque Eucharistie. Si le pain peut devenir le corps du Christ, par la puissance de l'Esprit, celui qui le consomme, nous-mêmes, comme chrétiens, nous sommes appelés aussi à une transformation. Le monde est transformable. Il ne se résout pas dans l'inexorable de la fatalité. Il ne conduit pas à la résignation. Nous sommes portés vers l'espérance. Le christianisme n'est pas simplement un héritage. Il est devant nous. Il est une prophétie prononcée par le Christ. Et c'est vers cet avenir que décide le Christ que nous sommes tendus. Nous soyons des hommes, des femmes d'espérance. Essayons de détecter dans ce qui se passe dans notre monde, dans la jeunesse en particulier, ces signes multiformes de l'espérance que nous apporte la foi. Merci. Merci. Applaudissements 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 Merci, ma première.